Marc, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce qui t'a fait faire le saut dans le domaine de l'écriture ? Ma femme, elle m'a dit qu'avec mon expérience dans l'espionnage, il fallait que je raconte des histoires. Je ne voulais pas au départ, mais elle m'a dit que tu peux raconter des choses sans dire des secrets. Et ça a commencé par l'envolter pour toi. C'est cool ! Comment est venue ta passion justement pour l'espionnage ? Je regarde Mission Impossible et la télévision. J'ai vu que tu aimais beaucoup les séries télévisées aussi. Oui, mais j'aime tout ce qui tourne autour de l'espionnage, j'aime beaucoup. Donc je regarde les séries télé, les films, les livres. Et puis j'ai fait de l'espionnage quand même. Donc tu connais beaucoup de secrets. Voilà. C'est super. Est-ce que tu as un processus de création ? Oui, je sais toujours de quoi je veux parler dans le prochain livre. Et puis après, je me fais un plan dans mon livre. Ok. Donc j'ai ce que j'appelle un storyboard, que je suis assez fidèlement. Mais malheureusement, mes héros et mes personnages ne m'obéissent pas toujours. Alors tout d'un coup, il y a un événement que je n'ai pas prévu, que je rajoute et qui n'est pas dans mon storyboard de départ. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta série ? Le réseau ambassadeur ? Oui, exactement. Alors, j'ai commencé le réseau ambassadeur avec celui-là, qui est donc l'envol des faucons. Et le réseau ambassadeur, en fait, le tout départ, c'est quand le père, Ralph Walpen, qui est un directeur de la task force des affaires étrangères suisse, vient voir son fils et lui pose la question de savoir comment faire pour sortir deux otages suisses en Libye. Puisqu'il y a eu un échec d'une attaque par des militaires suisses en Libye. Et il lui dit, on fait quoi ? Et puis comme le fils est professeur dans des grandes écoles de stratégie militaire et qui est en même temps prof de marketing, il dit, toi, tu as peut-être une idée. Et là-dessus, le fils monte une opération avec des agents secrets, mais surtout des gens des forces spéciales américaines, anglaises, françaises et autres. Et là-dessus, il résout le problème de la Libye. Et bien entendu, la Confédération suisse, donc le gouvernement suisse, dit, mais maintenant, on a 20 groupes pour nous résoudre d'autres crises. Et c'est comme ça que ça nous s'enclenche d'autres histoires. Ok. Pour l'instant, donc, tu as trois livres. Oui, j'ai l'Envol des faucons, j'ai Femme des pneumaticans et Double Jeux. Alors, ces deux-là sortent maintenant le Salon de Montréal. Et l'année prochaine, en Europe, il y aura le quatrième extrême préjudice qui sort en mars en Europe et qui arrivera pour le Salon de Montréal l'année prochaine. Ok. Super. Et voilà. Ok, parfait. Comment imagines-tu tes lecteurs ? Comment je les imagine ? Oui. Alors, j'ai de la chance et que j'ai même besoin de les imaginer, c'est que je les rencontre depuis une bonne année en France, en Suisse, en Belgique. Et j'en vois beaucoup. Et c'est drôle parce que j'étais persuadé que je vendrais mes livres beaucoup plus à des messieurs de 45-60 ans qui s'intéressent à la géopolitique. Il y a des fois des femmes qui me disent « Oh, mais c'est trop compliqué, l'espionnage, la géopolitique, c'est pas pour moi. » Et en fin de compte, j'ai des jeunes hommes, des jeunes femmes de 17 ans qui achètent mes livres. Des femmes de 60 ans qui disent « Je pensais pas que j'achèterais votre livre. Je l'ai acheté, j'ai adoré, j'achète le troisième, le premier. » Et finalement, je crois que tout le monde lit mes livres. Donc, j'ai pas de lecteur particulier. Et comme même quand je parle de géopolitique, comme dirait quelqu'un de la télévision française, « Je fais de la plus géopolitique pour les nuls. » Ce qui n'est pas très gentil. Mais en même temps, ça me convient très bien. Parce qu'en fin de compte, un livre, c'est fait pour s'amuser. C'est fait pour passer un bon moment. J'ai une journaliste que j'ai eu au téléphone. Il y a cinq minutes qui dit « Ah, j'ai passé un excellent moment avec vous. » Je me dis « C'est formidable. La vie est belle. » Quel serait la meilleure critique ou le meilleur commentaire que tu pourrais recevoir sur tes livres et qui te permettrait de dire que tu as accompli ton objectif ? Je dirais qu'il y en a plusieurs. C'est quand les gens disent, d'ailleurs notamment avec celui-là qui fait quand même 540 pages, les gens disent « Mais quand j'ai vu Spavé, je me suis dit que je n'y arriverai jamais. » Mais en fait, ça se lit tellement facilement que je suis allé au bout et j'ai adoré. Et puis, il y en a d'autres qui me sautent dessus que je n'ai jamais vus. Il n'arrive quand le quatrième ? Ok. Est-ce que tu as un auteur favori ? Alors, dans mon domaine, oui, j'en ai quand même plusieurs. J'ai Tom Clancy, Ken Follett, Robert Laudlon. Et je viens de lire pour la première fois, pourtant, un monstre sacré américain qui est Robert Little. Et j'ai adoré. D'autant plus que c'est très proche de ce que je fais. Ok. Mais lui, j'ai lu La Compagnie qui est donc mi-page sur la CIA et j'ai adoré. Et est-ce que tu lis en ce moment ? Qu'est-ce que tu fais avec lui ? J'ai lu, non, comme j'étais en vacances, j'ai pu lire un petit peu. J'ai lu des trucs un peu pointus pour le prochain livre, il me manquait des informations. J'ai lu Robert Little, La CIA, La Compagnie. J'ai lu récemment un Clive Kostler aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, le tout dernier Clive Kostler. Et puis, j'ai lu pour mon corps un livre sur l'Arabie Saoudite, pour le quatrième. Ok, oui, c'est ce que j'allais dire, ça va t'aider. Quel est ton dernier coup de cœur livresque ? Point de vue livre, en fait, je ne dirais pas que j'ai eu un grand coup de cœur. C'est plutôt en coute, si je dois avoir un coup de cœur. Je ne sais pas si vous, vous avez vu ça au Canada. Mais nous, en Europe, on a eu le droit au mois d'août sur la Suisse. Et au mois d'octobre, je sais que les Français l'ont mis ici, une adaptation du livre de Johnny Carey, The Night Manager. C'est une série de six épisodes de 50 minutes, avec New Glory, Dr. House. Et c'est une série américano-anglaise, hors du commun, à tomber par terre. J'ai lu le livre pendant les vacances, d'ailleurs. Et c'est un peu différent, mais le téléfilm, The Night Manager, je le conseille à tout le monde. Et tous les gens à qui je l'ai conseillé, ils m'ont dit, ah ouais, t'as raison, c'est top. Ok, il faudrait que je me renseigne, là. La fausse renseigne. C'est parfait. Dernière question. Peux-tu me donner une anecdote en tant qu'auteur ? Une anecdote ? Ça, c'est la colle. Mais j'ai l'anecdote, c'est qu'en fin de compte, je ne sais jamais ce qui arrive à mes personnages. Même si j'ai prévu, si on regarde, par exemple, le père et le fils, le père et le fils sont très présents dans le premier. Ils s'éloignent passablement là, et puis ils ne sont pas là du tout. Et puis, il y a toujours, tout comme dans le quatrième, il y a un incident qu'on voit dessiner, je ne l'avais pas prévu du tout, du tout, et puis tout d'un coup, c'était évident qu'il fallait... Mais ce n'est pas moi qui écris. Quelque part, c'est mes personnages qui me poussent à écrire et qui m'emmènent tout d'un coup. Je me dis, mais non, là, il faut qu'il y ait ça. Et j'étais en vacances, et j'ai dit à ma femme, j'écoute, tu sais, là, il va se passer ça. Ah non, tu ne peux pas faire ça. Si, mais il faut... Non, non, là, il se passe ça. Et puis, comme elle ressemble beaucoup à un de mes personnages, j'écoute, si tu continues, je pense que ce personnage va avoir un accident de voiture. Est-ce que ça a voulu, la ressemblance ? Oui. En l'occurrence, à nous, il y a Mark Valpen qui ressemble quand même beaucoup à Mark Zellweger. Oui, exactement. Et il y a à nous qui ressemble beaucoup à la femme de Mark Zellweger. Ok. Super. Écoute, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. Bonne journée. Bonne journée.